Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. ... A la une dans l'actualité nationale. 7 nouveaux cas ont été détectés. ... ... Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 13 000 morts et confinements prolongés en Italie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Bonsoir. L'ensemble du pays se mobilise dans la lutte contre cette pandémie. Tous les services de santé, des forces de défense et tous les corps confondus sont sur les terrains jour et nuit. D'autre part, la chaîne de solidarité est en marche. A l'heure même où je vous présente ce journal. Les distributions des vivres se poursuivent dans les quartiers et les régions de l'intérieur. L'élan de solidarité, côté donateurs, se met en marche. Les donateurs se mobilisent. En effet, nous le verrons également dans cette édition où chaque jour, nous, les présentateurs, vous le présentons. La RTD reste pour sa part au rendez-vous avec des équipes sur le terrain, comme sur les plateaux, comme à la coutume. Bref, l'heure est à la mobilisation. A commencer par le chef de l'État, son excellence, M. Marguile, qui tient une permanence jour et nuit par visioconférence avec ses ministres. Mais comme il y a un nouveau cas, nous commencerons ce journal par le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie dans notre pays, nous déclarons ce matin deux personnes testées positives, hospitalisées depuis plus de dix jours à l'hôpital d'Arta, sont considérées comme guéries après deux tests PCR négatifs. Concernant la situation du jour de l'épidémie de COVID-19 à Djibouti, 204 tests ont été réalisés, sept se sont révélés positifs, dont six de contacts et un nouveau cas. 18 personnes restent toujours en quarantaine à l'hôpital Bouffard. Nous avons donc, depuis le début de l'épidémie, réalisé 1237 tests et le nombre total de personnes positives COVID-19 sur le territoire national est porté à 40, y compris les cas guéris. Cette maladie nous rappelle combien nous sommes vulnérables et dépendants les uns des autres. Le comportement responsable de chacun d'entre nous pourrait sauver des vies. Nous avons donc le devoir de rappeler toujours les gestes barrières, se laver les mains au savon très régulièrement. Tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter immédiatement. Respecter une distanciation sociale de un mètre au moins. Désinfecter les surfaces de contact, respecter le confinement et rester chez vous. Enfin, je voudrais rajouter que les personnes qui ont été testées au COVID-19 et qui se sont révélées négatives doivent impérativement terminer la quarantaine à domicile durant 14 jours. Le sous-comité économie, finance et solidarité, présidé par le ministre de l'économie et des finances, s'est réuni ce matin au centre-clé. L'objectif de cette réunion est la mise en place des mesures adéquates afin d'atténuer les impacts économiques, budgétaires, sociaux de la pandémie sur la population juboussienne. Afin de mettre en place une organisation et la méthodologie du travail ont vu de prendre les mesures d'urgence face au COVID-19. Autre le ministre de l'économie et des finances, des membres du gouvernement ont pris part à cette réunion importante dont la ministre des affaires sociales, le ministre du commerce, le ministre du travail, le ministre délégué chargé de la décentralisation, le gouverneur de la banque centrale, le président de la chambre de commerce, le ministère du budget, l'autorité des zones franches ainsi que les directeurs généraux des ports ainsi que différents départements techniques concernés. Le président de la chambre de commerce a exprimé les difficultés réelles que les différents secteurs connaissent. Il faudra réfléchir. Confinement total, j'ai dit. Parce qu'il n'y a plus d'activités qui marchent. C'est l'hôtellerie, c'est la restauration, les transports en commun, les activités de voyage, la compagnie nationale. Nous n'avons qu'une seule compagnie nationale, elle est clouée au sol. Et le secteur, certains formels et informels dans son ensemble. Il y a un confinement partiel de certaines activités comme l'alimentation générale, les pharmacies qui sont aussi en confinement partiel. Je dis pourquoi partiel ? Parce que certains sont fermés, d'autres sont ouverts en fonction des quartiers qui se trouvent. J'ai parlé avec le ministre de l'Intérieur pour lui signifier qu'il y a une problématique d'accessibilité de certains acteurs économiques dans le cadre autorisé du décret présidentiel. La ministre des Affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la décentralisation ont fait le point sur les actions déjà entamées afin de subvenir aux besoins essentiels des ménages pauvres et des plus vulnérables. Ils ont aussi souligné la nécessité de coordonner les efforts pour donner une cohérence aux actions du gouvernement et assurer le succès au profit des bénéficiaires. Ce qui concerne la base actuellement disponible au niveau du ministère des Affaires sociales, nous avons une cible de ménages à atteindre qui est les ménages dans l'extrême pauvreté, mais les ménages qui sont dans une pauvreté relative qui représentent à peu près 40% des ménages djiboutiens. Au jour d'aujourd'hui, on est au neuvième jour du confinement et nous avons entrepris une couverture d'à peu près 8000 familles jusqu'à aujourd'hui sur la capitale. On a associé à ces programmes les programmes d'habitude que nous faisions de transferts monétaires dans les régions reculées, qui étaient déjà des programmes prévus, mais il a été obligé de pouvoir accélérer ces programmes pour que les localités rurales aussi puissent être couvertes, parce qu'ils sont impactés immédiatement par le confinement de la capitale et surtout les zones très éloignées. Sur ces ménages-là des régions de l'intérieur, on a couvert également 5000 ménages sur tout le territoire national. Et c'est un travail que nous faisons de concert avec la décentralisation. Dans cette situation dont on est confronté, par une situation difficile, je pense qu'il est nécessaire dans la foulée de constituer un groupe de travail thématique avec un agenda bien précis pour qu'on puisse produire des résultats dans un temps un peu record. Et sinon, à notre qualité du département de la décentralisation, nous, de notre côté, on a un petit peu engagé un certain nombre de travail de recensement, surtout du secteur informel, mais informel en soi est très vaste, mais surtout, plus précisément, surtout les secteurs qui sont en train de mener des activités, des subsistances dans les régions, à savoir telle qu'est la couche la plus dominée. Et sinon, comme nous sommes un département transversal, nous sommes prêts à travailler avec tout le groupe. Et autrement dit, l'essentiel, c'est l'essentiel, on doit vraiment accélérer les choses pour vraiment produire quelque chose. Merci. Quant au ministre du Travail et le ministre du Commerce, ils l'ont rappelé que la République de Djibouti a mis en place un stock stratégique et les approvisionnements en denrées alimentaires ne connaîtront pas de pénurie pour les trois mois prochains. L'urgence est travaillée main dans la main pour avoir quand même collecté les informations et les données nécessaires pour qu'on puisse aller très rapidement pour travailler à commandrage même pendant le week-end, nuit et jour, afin de finaliser les travaux qui lui sont demandés. Au ministère du Travail, je pense qu'il est facile à comprendre que le monde du travail est profondément touché par la pandémie du coronavirus. Outre la menace que cela représente pour la santé publique, les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à court et à long terme des millions d'individus. À cet instant, évoquer et donner des chiffres du Bureau international du travail qui estime à 25 millions d'emplois perdus dans le monde à cause du Covid-19. Mais la pandémie aussi aura d'autres conséquences et d'autres répercussions sur le monde du travail. Je pense notamment au chômage, au sous-emploi, à la qualité du travail et surtout à la protection sociale et enfin au groupe le plus vulnérable. Bien évidemment, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront confrontées à de sérieux défis, en particulier dans le secteur le plus touché aujourd'hui. Le ministre des Finances l'avait déjà cité. Avec une menace réelle des baisses importantes de revenus et surtout d'insolvabilité. Le ministre de l'économie et des Finances est intervenu pour rétracer la situation globale de l'économie nationale, tout en insistant sur l'urgence de décider des contours de décisions urgentes à soumettre au comité de pilotage et au chef de l'État pour venir à l'aide des populations vulnérables. On a fait appel aujourd'hui à vous tous, aux ministres concernés directement, mais également à toutes les institutions qui, de près ou de loin, y compris les secteurs privés, doivent apporter une réponse collective à cette crise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous insistons beaucoup sur les mesures sanitaires, les mesures barrières pour que cette pandémie ne se propage pas à un rythme incontrôlé. On sait tous que nos capacités sont limitées. Le seul effort qui vaille le coup, c'est de travailler beaucoup sur la prévention. La tendance est malheureusement haussière, comme vous le savez, mais les conséquences sur le plan sanitaire ne sont pas encore aussi dramatiques que beaucoup de pays sont en train de vivre. Tous les moyens, j'ai dit bien tous les moyens, seront mis pour protéger la population d'Yiboutienne. C'est l'obligation première du chef de l'État et de son gouvernement, ainsi que l'autorité publique. Autre actualité, suite à l'exemple donné par le président de la République, M. Simaël Merguile, qui a été le premier contributeur à cet élan de solidarité, la société Koubèche, les parlementaires et le personnel de l'Assemblée nationale et le groupe Al-Ghémil ont tous rémis aujourd'hui sous forme de chèques leurs contributions destinées à lutter contre la pandémie du coronavirus. En effet, ils ont contribué des montants suivants. Le président de la République, M. Simaël Merguile, auteur de 10 millions de francs de Jibout. Madame la première dame du pays, Khadra Mohamed Haïd, 10 millions de francs de Jibout. Le groupe Sojik, 100 millions de francs de Jibout. Le groupe Naël, 50 millions de francs de Jibout. Établissement Koubèche, 20 millions de francs de Jibout. Hypermarché Al-Ghémil, 10 millions. Amerga Assurance, 10 millions. Le groupe Maril International, 10 millions. L'Assemblée nationale, 8 585 000 francs. Personnel du ministère du Budget, 5 millions. Hussein Kamach, 5 millions. Twin Golf Industries, 5 millions. L'établissement Frataxi, 2 millions. La famille Ibrahim Abdi, 2 millions. L'établissement Naguib, 2 millions. Hassan Ibrahim Abdi Kahin, 1 million. Mohamed Ibrahim Abdi Kahin, 1 million. Dabar, 500 000. Restaurants Lecental, 300 000. Ahmed, 300 000. Qayad, 300 000. Sharma Ké, 100 000. Des Anouni, même. 65 000 francs. Bouh, 10 000 francs. Arif, 5 000 francs. Mahdi, 2 000 francs. Amine, 1 000 francs. Rappelons que cet élan de solidarité légendaire des Jiboutiens est lancé même dans les quartiers populaires. Des comités s'activent pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le Covid-19. Eh bien, le conseil technique du ministre du Budget, Ahmed Hassan Mouyali, a, dans son discours, remercié les contributeurs des généreux donateurs. Il appelle également à participer à cet élan de solidarité nationale lancé par le président de la République. Amine, 1 000 francs. Appel de mobilisation de fonds et de solidarité nationale. Et ceci conformément aux vœux du président de la République. Aujourd'hui, nous réceptionnons un don en provenance de l'établissement Kouich à la hauteur de 20 millions. Ainsi que du groupe GAMIL, d'un montant qui s'élève à 10 millions. Aussi, une cotisation qui a été faite par le personnel de l'Assemblée nationale et le parlementaire, d'un don qui s'élève à 8 585 000 francs. Toujours dans l'actualité nationale, où des opérations de pulvérisation de grande envergure se poursuivent dans les quartiers de la capitale. Portant des masques et des gants, des hommes ont tenu blanche, ont aspergé des désinfectants, le sol et surface libre. Des agents de la santé ont procédé à la désinfection d'installations immobiliers urbains pour éviter la propagation du Covid-19. Et enfin, c'est communiqué une information de dernière minute, mais aussi important. La direction de la Trésorerie générale informe que les saisies arrêts seront payées du 5 au 7 avril 2020 pour l'éducation et la santé du 8 au 9 avril 2020. Pour le reste de l'administration. Par ailleurs, les pensions d'invalides seront programmées pour la période du 12 au 16 avril 2020. Actualité internationale à présent, je vous le disais dans le titre. Inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé face à l'évolution du Covid-19. Depuis 4 mois, date de l'apparition de la pandémie du Covid-19, le virus s'est répandu à vitesse grand V à travers les pays du monde. Le docteur Tedros Adnom Ghebreyes, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a souhaité communiquer ses inquiétudes face à l'évolution alarmante de la pandémie hier. L'OMS, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont lancé conjointement un appel à l'allègement de la dette pour ces pays afin qu'ils puissent prendre soin de leur population. Plus de 900 000 personnes dans le monde sont affectées par le coronavirus. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bon week-end à vous. Merci à vous.